De retour à l'Accor Hotel Arena, de retour à Paris pour vivre cette finale U17 garçon. Vous venez de vivre il y a quelques minutes avec nous, le sacre de Monteville chez les filles. Et pour m'accompagner pour cette finale, garçon Lamine Kébé, entraîneur U17 de l'équipe de France. C'est ça Lamine ? C'est ça, bonjour. Bonjour à tous. T'es prêt pour vivre une grosse émotion là ? On n'a vécu que des matchs de fous. C'est vrai que la finale des filles était très 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 serrée, donc on espère vivre la même chose avec les garçons. Et on espère en tout cas que ces deux équipes qui peuvent écrire vraiment une très belle page de leur histoire, ces deux équipes n'ont jamais remporté le trophée U17, donc forcément ça c'est important aussi pour les clubs, des centres de formation aussi, de prouver quelles sont des équipes compétitives à ce niveau-là. Bien sûr, gagner la Coupe de France, ça valorise la formation d'un club, ça valorise le travail qui est fait tout au long de l'année, donc c'est important pour les deux clubs. Vous l'avez compris, ce sont des joueurs qui ont moins de 17 ans, vous l'avez vu tout à l'heure avec les filles, il y a des joueurs de 15 ans, de 16 ans, 17 ans au maximum bien sûr. Lamine a cet âge-là, à quoi on peut s'attendre ? Beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie, des garçons qui ne calculent pas beaucoup, qui se donnent à 100%, j'espère au moins qu'ils ne vont pas subir de pression. On suivra ça forcément, Lamine, et je crois savoir qu'il y a quelques joueurs que tu as croisés en tant qu'entraîneur, tu en as croisé quelques-uns bien sûr. Oui, bien sûr, du côté de Nantes, on peut penser à Badr Moudjib et Hervé Gauthier, que j'ai connus lors des sélections régionales dans la région centre, et puis du côté de Bourg-en-Bresse, tu penses à Bastien Manisol, Corentin Falcoz ou Arthur Simon qui était aux portes du centre fédéral. Qui vient de dunker là, Arthur Simon. C'est vrai qu'il y en a quelques-uns du côté de la JL Bourg qui sont passés du côté du centre fédéral. Il y aura aussi un vrai duel de coach, il y a des duels de joueurs bien sûr, on vous en reparlera tout à l'heure, mais il y a un vrai duel de coach entre Pacellis-Borland, qu'on connaît sans doute pour ceux qui étaient habitués de la proie, et puis un entraîneur très expérimenté qui est là depuis très longtemps du côté de la JL Bourg, c'est Pierre Murtin. C'est vrai que là on a vraiment une opposition de style avec un jeune entraîneur Pacellis, qui a un gros vécu de joueur mais qui commence dans la fonction d'entraîneur, et en face Pierre Murtin qui a beaucoup d'expérience sur ces catégories jeunes. Avant de vous parler un petit peu plus précisément de tous ces joueurs qui s'animent sur le parquet, petit point sur le parcours de ces deux équipes en Coupe de France, à commencer par Nantes avec en quart de finale un passage après avoir éliminé le stade Montoy, 68-85, et puis Nantes qui a éliminé la JSF Nanterre avec un gros effectif de la JSF Nanterre. Grosse performance. Très belle performance en demi-finale. Citons un peu les joueurs de Nanterre sur cette demi-finale. On peut penser à Samuel Ayongodingo, qui est tout proche du groupe France par exemple, et qui était présent juste la semaine avant avec l'équipe de France. C'est la grosse performance du côté de Nantes, et puis aussi un beau passage, un beau parcours en Coupe de France pour Bourg-Cambresse, avec des éliminations du côté de Limoges. La GL Bourg qui s'était imposée, 86-78, et puis l'élimination aussi de Strasbourg par la GL Bourg, 73-63. Aussi un beau parcours en Coupe de France. Un beau parcours, oui, parce que Strasbourg faisait partie des favoris, donc très belle performance. Et ces deux équipes, alors c'est important de le préciser, qui étaient très en forme pendant la Coupe de France, qui enchaînaient les victoires. C'était le cas de Nantes, qui a fini un vaincu, là, qui a encore un vaincu en championnat. C'était le cas aussi pour la formation de Pierre Murtin. Et puis, ça s'est inversé, surtout pour la GL Bourg, qui a enchaîné les défaites juste après, parce qu'ils ont perdu beaucoup de joueurs cadres, vraiment deux meneurs, qui sont assez importants dans ce collectif. Et ça s'est inversé, quatre défaites de suite. Ils ont eu beaucoup de mal à finir la saison, parce qu'ils étaient partis au départ en championnat pour aller au Final Four U18, et finalement, sur les quatre derniers matchs de championnat, ils ont perdu. Donc là, il ne leur reste maintenant que la Coupe de France, donc ça peut être aussi renforcer leur motivation pour cette rencontre. La GL Bourg qui rejoint cette finale. C'est la deuxième fois de l'histoire du club que le GL Bourg se rend à Bercy pour cette finale. Ils étaient finalistes en 2015, je ne sais pas si tu te souviens, Lamine, face à un certain Franck Nilikina, face à Strasbourg. Voilà, c'était il y a quelques années maintenant, le temps passe. Ça va vite. Maintenant, il est sur les parquets de l'NBA. Ça s'était bien passé, effectivement, pour les Strasbourgeois et pour Franck Nilikina, ici à Paris. Voilà, ces deux équipes qui ont une certaine expérience, des joueurs qui ont un fort potentiel à Lamine. Oui, bien sûr. C'est des garçons qui, en plus, sont préparés pour ça depuis quelques semaines, qui ont beaucoup de qualité, qui ont envie de montrer des choses devant leurs supporters. On espère vraiment un beau spectacle. Et deux équipes aussi, dont le centre de formation est dans un championnat différent. Là, on a un centre de formation Pro B du côté de Nantes et un centre de formation Pro A. Est-ce que ça, ça peut basculer en une faveur ou une autre ? Non, non, pas du tout. C'est vrai que la qualité de la formation des entraîneurs n'a aucun rapport avec le niveau de l'équipe professionnelle. On va avoir beaucoup de spectacles, évidemment, des joueurs qu'on va vous présenter tout au long de cette rencontre. Des joueurs qui ont entre 15 et 17 ans, avec à l'image les arbitres de la rencontre qui sont sur le parquet et qui vont donner le coup d'envoi de cette rencontre. Attention, on va partir pour cette finale de Coupe de France U17, ici, à la Corotel Arena, ici, en direct, sur le Facebook, enfin, pardon, sur le YouTube de la Fédération Française de Basket, Jean-Pierre Mémo. Et c'est parti avec le ballon dans les mains de la JL Bourg. Tout de suite, et le panier, le premier panier de Corentin Falcoz. Exactement, le numéro 4 de cette équipe qu'il faudra surveiller. Très bon attaquant, très bon attaquant. Qui a 14 points de moyenne sur la compétition à Corentin. Et le drive, le joli drive du numéro 6 aussi que vous découvrez à l'image, Jules Leroux. Il faut s'apercevoir que physiquement, les joueurs de Nantes sont un peu plus grands, un peu plus costauds. Effectivement, il y a de la présence à l'intérieur, à l'image de Pedro Bengui qui a cherché un tir proche du cercle. La balle qui bouge bien du côté de Bourg. Un peu moins de taille, mais aussi de la précision du côté de Bourg avec des joueurs qui peuvent jouer rapide. Et de l'intensité tout de suite, défensive de la part de Bourg qui a bien pressé le porteur de balle. Et la passe laser tout de suite. C'est dommage. C'est dommage. Si les intentions sont bonnes, défendre dur et mettre de la relance de jeu, il faut continuer. Il faut se lancer aussi à Bercy, c'est la partie. Il faut oublier un petit peu qu'on est en finale. Il faut oublier un petit peu qu'on est dans une sale immense. Exactement. Et essayer de prendre le match à son compte. A trois points en échec. C'est une école de meneurs aussi, la JL Bourg. C'est la houlette de Fred Sarr qui fait un très gros travail avec les meneurs de jeu. C'est la particularité aussi de ce centre de formation, développer cette phase du jeu avec une jolie passe. Des jolies circulations de balles du côté de la JL Bourg. C'est dommage, des tirs proches du panier qu'il faut marquer. Avec, c'était Arthur Simon qui s'était présenté à l'intérieur. Et le ballon qui est de retour dans les mains d'un certain Harvey Gauthier qui écarte. A trois points, Guillaume Iango. Le trois points qui ouvre le score pour l'Hermine de Nantes. 3-2 pour les Nantais. Et on a une sacrée gâchette là en la personne d'Iango. Vous allez le suivre avec nous. Là aussi, pourquoi pas, une gâchette. Le numéro 10. Il s'appelle Tom Darissagne. Attention à lui, c'est tout simplement le meilleur scoreur de cette équipe du côté de Bourg-en-Bresse. À l'intérieur, il y va au lay-up pour le dunker aussi. Il aurait pu pour se lancer Pedro Bengui. A noter la deuxième passe décisive déjà de Harvey Gauthier. Bien en jambes. Bonne vision du jeu Harvey Gauthier, un super joueur. Bonne interception. C'est un 2 contre 1. Il est bien revenu. Bon repris défensif. Il est récompensé et récupère le ballon. Sacré retour, effectivement, de la part de Tom. C'est Benji Curis qui a pris la mène de cette équipe. Benjamin Curis, le meneur. Il joue souvent à deux meneurs de jeu, les joueurs de la Gielbourg. Ça va fixer. Ça shoot à trois points. Un peu long. Il faut se trouver aussi en termes d'adresse. Et le jeu rapide. Le jeu défensif, oui, attention. Et le jeu rapide qui permet à Corentin Falcoz de mettre un point rapide encore une fois là. Et de passer devant 7-5. Et les supporters de Bourque en Brest là qu'on aperçoit sur la droite. Ça sera une faute. Défensivement, Bourque est quand même plus agressif que Nantes sur ce début de match. Il leur permet de gagner des ballons. Il va y avoir un peu de relance de jeu. Trouver des paniers faciles. Ça peut avoir un vrai rôle, effectivement, les interceptions dans ce match. Il retente sa chance. Et cette fois, ça tombe dedans pour Léo Dujardin. qui est peut-être dans son jardin. On va suivre ça dans cette rencontre à Paris. Il est en train de trouver de l'adresse. Belle pénétration, belle fixation. Et jolie finition pour Tom Darissane. C'est un vrai danger. Un vrai danger. Et puis ça fait deux fois que Bourque marque sur la même forme de jeu. Donc Nantes s'adapte. Et là, on a un changement défensif. C'est une défense de zone de la part de Bourque. Avec un tir. mi-distance sur le côté. Et c'est reparti. En première intention, pourquoi pas. Il a du mental, ce Corentin Falcos, quand même. Il rentre. Oh là là, le Eurostep d'Harvey. Oh là là, il régale. Il régale, Harvey Gauthier. Le Eurostep pour une superbe pénition. Un joueur de Gros-Talon. Très bien, j'ai vraiment... Beaucoup de créativité. Ça part sur un gros rythme là, la mine. Je me trompe ? Non, c'est beaucoup d'intensité. Ça court. Les joueurs sont... Sont relâchés. Et défense pour l'instant. Ils ne sont pas assez resserrés, j'ai l'impression. C'est vrai que défensivement, c'est moyen. Avec Benjamin Curis, qui score pour son premier panier ici, à Corotel Arena. Et le meneur de jeu, celui par qui Pacellis Morland passe ses consignes, c'est Harvey Gauthier. Attention, il est en confiance là. Belle présence. Et le ballon qui est redonné à Nantes. Avec, tu le soulignais, une belle présence à l'intérieur pour aller chercher un rebond off. C'est sûr que, vu qu'il domine physiquement, il faut qu'il utilise ses armes. Le rebond, le tir près du cercle. Et une nouvelle interception pour Bourg. Cote anti-sportive. Elle a été donnée. On explique la faute anti-sportive. Les deux lancés et le ballon rendu. Le ballon rendu, c'est une faute qui a été commise sur la relance de jeu, la contre-attaque. Et sans vouloir jouer le ballon. Donc le règlement veut qu'on siffle une faute anti-sportive. La Gielbourg qui a l'opportunité de prendre un écart supplémentaire. On n'y tremble pas, Hugo Benitez. Benitez, lui qui revient de blessure. Hugo Benitez. Progénère du club de Toulouse. C'est ça. Mais sa famille, pour le coup, est dans le coin. Il a de la famille du côté de Bourg. Donc en bresse. Qui a été blessé juste après les demi-finales. Il fait partie de ces deux meneurs qui ont connu une absence importante. Il y a de la percussion, il y a de l'envie du côté de la Gielbourg là. Station poste bas avec Arthur Simon. C'est bien fait. Il a un vrai talent, une vraie palette offensive au poste bas. Doe au panier et se retourne. Des bonnes mains, des bonnes mains pour finir. C'est une arme de plus. Ça a voulu retrouver Harvey Gauthier là-dessus. Et Harvey qui est obligé de faire faute pour stopper le jeu rapide. Ils mettent beaucoup d'intensité les joueurs de Bourg-en-Brest là avec du jeu rapide. Des passes cherchées. Puis Nantes est vraiment en difficulté pour attaquer la défense de zone. Donc il va falloir qu'ils trouvent des solutions. Parce qu'il y avait trois attaques de suite où ils reviennent Bredouille. Pour l'instant, ça se passe bien pour la Gielbourg qui a le ballon. Tire lointain, non ? Mais avec... Rebond offensif. Exactement, il avait bien suivi. Hugo Benitez. Et l'entrée sur le terrain de Manisol. Bastien Manisol qui dispute ses premières minutes. Il a voulu prendre ses responsabilités une nouvelle fois. Corentin Falcoz. Oh, perte de balle. Eh oui. Un peu un manque de contrôle du côté de Nantes là qui force des situations. Effectivement, il a un petit peu forcé là, Jules. Jules Leroux. 16 ans. Et un 96. Ça fixe la défense. Bel écran, beau mouvement d'Arthur. Et la contre-attaque, il faut finir. Harvey Gauthier, pourquoi pas, qui s'était proposé. Mais belle réactivité et encore un jeu rapide. 8 passes et un panier facile pour la GL Bourg qui croise d'écart. Il y a plusieurs situations sur le jeu rapide. Repuie défensif très moyen du côté de Nantes pour l'instant. Et ils en souffrent. Ils en souffrent beaucoup. Ça discute sur le banc avec Pacellis là. Tom Darissan. Il y a boum. À trois points. On a des joueurs qui se sentent très très bien, j'ai l'impression, du côté de la GL Bourg là. Assez à droit. Longue distance. Proche du panier. Et le score qui est passé à plus 10. Plus 10, ouais, parce qu'ils jouent sans complexe. Ils prennent les tirs que la défense de Nantes leur donne. Ils n'ont pas peur de tenter leur chance. Et pour l'instant, ça leur réussit. Il va falloir que Nantes vraiment monte en intensité défensive. Notamment sur les pick and roll où ils sont très bas ou passent en dessous. Enfin, c'est une équipe où il y a des gros shooters. C'est très dangereux. Poser le jeu aussi pour Nantes un petit peu. Ils ont perdu beaucoup de ballons. Des jeux un petit peu précipités. Avec des lay-ups qui finissent en perte de balle. C'est vrai que les défenses combinées de Bourg leur posent beaucoup de difficultés. Ils n'ont pas marqué de panier encore face à la défense de zone. La balle bouge un peu moins. Il y a un peu trop de situations individuelles qui sont recherchées. Il va falloir qu'ils se passent un peu plus sur le ballon. Nantes qui est, je le rappelle, invaincu en championnat. Avec 16 victoires. Et puis ils sont sur une dynamique de 21 victoires de suite. Pour les Nantais. Alors ce que me disait Pachelis il y a quelques jours. Ils me disaient qu'ils sont habitués à jouer des matchs un petit peu moins intenses. Avec des adversaires un petit peu moins élevés. Et ça, ça peut leur porter préjudice. Quand tu te retrouves sur un match de haut niveau. C'est une équipe de la Gielbourg qui ne va rien lâcher. Mais surtout dans un contexte de finale de Coupe de France. Et qui plus est à Bercy. Forcément. Et là on a le numéro 23 du côté de Nantes. Qui a rejoint le parquet. C'est Florian, Flavien, pardon, Fort. Qui se fait toujours charrier par son entraîneur. Parce qu'il a choisi le 23 en début de saison. C'est sûr que c'est un numéro qui n'est pas facile à porter. Jamais facile, mais 23 en club. Pourquoi pas là ? Il va se montrer un petit peu. C'est dans le secteur intérieur que ça peut payer. Non, toujours pas. Avec Bengui. Et là c'est Arthur. Et encore une situation de jeu de transition. Arthur Simon qui est plutôt à droit là depuis le début du match. Il enchaîne. 4 points pour lui. Et là c'est une nouvelle interception. Peut-être avec Manisol. Qui n'ira pas au bout malheureusement. Arvé Gauthier. Il a hésité. C'est bien fait. C'est finement joué ça. L'hésitation au départ. La fin de tir. Vraiment très intéressant. C'est le seul pour l'instant qui montre des choses assez positives du côté de Nantes. Il montre l'exemple effectivement. Et là c'est Badre que tu connais très bien. Qui fera un bon rebond. Qui fait du bien depuis qu'il est rentré dans ce secteur. Bien sûr, on compte sur lui du côté de Nantes. Le joueur qui a, pourquoi pas là, des qualités à montrer au poste bas. C'est ce qu'il fait. Un joueur qui a poussé d'un seul coup. Il a vraiment beaucoup grandi ces dernières années. Il était, je pense qu'il a dû prendre une vingtaine de centimètres sur les deux ans. Il est à deux mètres maintenant. C'est l'un des, le plus grand même de cet effectif avec Pedro Bengui. Tous les deux à deux mètres. Le joueur tout jeune, encore à 16 ans. Comme son numéro d'ailleurs. Badre qui se présente sur la ligne des lancers France. Ce fan d'Akima Oladjouan. Belle référence, très belle référence. Pour un jeune joueur c'est rare. C'est très rare. C'est pour ça que je le souligne. Un joueur qui essaye d'un peu imiter son idole. Voilà. L'ancien pivot de Houston Rockets. Je ne sais pas réussir. Et l'entrée d'Antonin Champin pour l'Hermine de Nantes aussi. Qui vient faire souffler. Petit pressing tout terrain du côté de Nantes. Oui. Intéressant. Benitez. Benitez. Il s'accroche. Oui. Une reprise de dribble. Une petite reprise de dribble sur l'hésitation là. Face à une bonne défense. Il perd le ballon. Elle avait une opportunité de tirer. Elle s'est sorti du pick and roll. Il ne l'a pas prise. Après c'était un peu plus compliqué. C'est Champin. Le numéro 17 qui est venu faire souffler Harvey Gauthier. Qui est sorti. Et le revoilà. Champin pour trouver Badre. Badmogib qui retrouve Champin. Ça écarte. Il va falloir prendre un tir. Ça ressort. Pour Pedro Bengui. Benitez. Il prend le bon écran de Maxime Ivovski. C'est un bon tir. C'est un bon tir. Et la reprise de dribble. Eh ouais. Eh ouais. Le ballon qui est de nouveau rendu à Bourg. Qui mène désormais 21 à 12. Passe à Nantes. On est sur cette fin de premier quart temps. Et pour l'instant. Domination de la GL Bourg. Domination des jeunes joueurs de Pierre Murtin. Qui fait un sacré boulot dans cette équipe Pierre Murtin. Ah oui. C'est vraiment l'entraîneur référencé. Sur le secteur jeune. Et à Bourg depuis quelques années. Et qui fait du très très bon travail. C'est lui qui gère le centre de formation de cette équipe. Pourquoi pas Maxime ? Allez. Ah ça ressort. La petite gamelle pour Maxime Ivovski. On n'a pas la défense de zone du côté de Bourg. Il y a beaucoup de problèmes à Nantes. Il va rester une minute dans cette première partie de match. Ce premier quart temps. Le ballon qui est dans les mains de Champagne. Et oui les mains. La présence pour aller capter cette interception. Ça se retourne. Et ça offre une jolie opportunité. Même si le ballon est perdu. Et là attention. Ça peut de gras. Il a voulu se faire plaisir. Il a voulu se faire plaisir Badr. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça peut arriver. C'est sûr. Mais bon. C'était un panier quand même qui a reçu du bien de son équipe. Il aurait peut-être mieux fallu assurer avec un lay-up. Mais c'est ce qu'on a reproché tout à l'heure à je ne sais plus qui qui pouvait dunker. Qui a préféré assurer. Parfois on veut du spectacle. On n'est jamais content. C'est vrai qu'on est un peu difficile. Non mais c'est vrai que c'était un panier important pour les joueurs de Pachelis là. Et Badr qui manque une belle opportunité de scorer et de revenir à 14 points. Allez Badr il est de retour. Il a peut-être envie de se rattraper. Fade away au poste. Dommage. Pour Bad Moujib. On va trouver Rafiki à Hamada. Pour Maxime. Pour désormais Hugo Benitez. 5 secondes à jouer. Il va vouloir se faire plaisir aussi. À Paris. La remise. La bonne passe. Ça roule sur le cercle. Ça ressort. Ah il s'en veut à Hamada là. Qui est salué par tous ses coéquipiers. Qui est réconforté. Mais c'est vrai que c'était une belle opportunité là. Et puis encore bien joué de la part du petit Benitez. Qui a été au bout de la possession. C'est pas précipité. Bon après c'était un panier qu'il fallait marquer. Mais c'était bien joué. C'était bien joué. Et pour l'instant au score. Nantes qui reste bloquée à 12 points. 21 pour la JL Bourg. Qui domine les débats pour l'instant. Mais rien n'est fini. En Coupe de France surtout. Après avoir vécu tous ces matchs. Depuis hier là. On le sait. Sur certaines séquences. Pour l'instant le premier quart temps vire. En faveur de la JL Bourg. Mais ça peut basculer dans l'autre sens. Dès le deuxième quart temps. Oui c'est sûr. Maintenant t'as encore la possibilité de revenir. Il va falloir qu'ils trouvent des solutions sur l'attaque de zone. Derrière mettre la balle un peu plus à l'intérieur. Utiliser le fait qu'ils dominent en taille. Être un peu plus efficace sur le repli défensif. Et surtout perdre beaucoup beaucoup moins de ballons. Et ils ont donné beaucoup de munitions à leur adversaire. Deux équipes qui peuvent remporter le premier titre de leur histoire dans cette Coupe de France U17. Un moment pour ces jeunes joueurs aussi de prendre beaucoup d'expérience d'un seul coup cette finale ici. C'est sûr. C'est une finale dans une grande salle avec beaucoup de public. Quoi qu'il arrive ils en ressortiront grandis. Ça peut aussi les perturber à l'image de Badre qui manque un dunk ouvert. Ça peut aussi rentrer dans l'arrivée. Ça peut les perturber. Mais bon s'ils veulent atteindre les objectifs qui se sont fixés. Ils y rejoueront dans cette salle là. Donc il faut s'y habituer. Et c'est Nantes qui va engager pour ce deuxième quart-temps. Pour pourquoi pas revenir dans cette finale. Champin. Attention il est bien pressé. Prise à deux. Belle prise à deux. Mais intelligemment il a retrouvé Harvey Gauthier. Joli. Joli. Il est habile techniquement. Et il ressort proprement. Le revoilà. Faute au départ de l'action ? Oui au départ. Sur le départ en dribble. Il y a une faute de corps. C'est difficile de le suivre Harvey j'ai l'impression. Ils ont du mal à le tenir. Et puis pour l'instant c'est vrai que du côté de Nantes c'est le seul qui arrive à amener un peu de créativité. Harvey Gauthier. Ce joueur d'origine porto-ricaine. Français évidemment. Il n'y a que du produit Made in France. De la qualité. Et pourquoi pas un joli tir là. Avec un bon rebond de Badre qui se remet en confiance là petit à petit là. Avec sa taille. Ça va l'aider aussi ça. C'est sûr. Il a la possibilité de dominer dans cette raquette. Avec les joueurs qui sont présents sur le terrain. Donc il faut qu'il en profite. Il y a une petite domination par la taille de Nantes. Pierre Murtin le sait mais c'est vrai que quand on regarde les comparatifs de taille. On voit que des joueurs sont à plus de 2 mètres du côté de Nantes. Et seulement du côté de la Gielbourg. Seulement deux big men. Il y a de la taille parce qu'en face du côté de la Gielbourg. Ça se joue aussi sur des joueurs arrière. Sur des extérieurs plus petits mais rapides. Efficaces. En voilà un justement Manisol et Benitez par exemple. Ilvozki pour remettre à son meneur de jeu. Qui prend un tir. Mi-distance. À Amada. Oui il s'est faufilé. Et Benitez qui offre deux points supplémentaires à la Gielbourg. Nantes qui a du mal à défendre sur les pick and roll pour l'instant. C'est beaucoup percuté. C'est une des grandes qualités de cette équipe. Le jeu en pick and roll. Avec seulement souvent un seul intérieur. Et beaucoup de joueurs rapides. Arvé Gauthier. Bousculé. Il se fraye un chemin. Intéressant. Ce joueur. Qui au contact vient chercher le lay-up. Et possiblement deux points sur Nantes. C'est franc. On repasse Théo Manisol. Double chance pour côté Nantes. Nantes qui a déjà presque plus de dix balles perdues. Il fait l'écart de dix points pour le moment. Il faut voir qu'il sécurise un peu plus ce ballon. C'est franc réussi. Les joueurs qu'on pourrait pourquoi pas retrouver en équipe de France U17 là. Je demande au coach forcément. Je me renseigne. C'est sûr qu'en tout cas ils sont sélectionnables. Maintenant c'est une génération où il y a beaucoup beaucoup de concurrence. Par rapport à Hervé Gauthier par exemple sur les postes arrière. Il y a des garçons comme Kylian Hayes ou Théo Maledon. Qui eux déjà fréquentent le milieu professionnel. Donc oui ils sont sélectionnables mais il y a beaucoup de concurrence. Évidemment parce qu'il y a une échéance qui arrive très vite la mine. La coupe du monde en Argentine du 30 juin au 8 juillet. Avec la liste que tu donnes à quand à peu près là ? Il suffit de 16 garçons qui devraient sortir début mai. Et puis les 12 seront connus à l'entour du 20 juin. Avec un stage de préparation on imagine ? Oui bien sûr on a même deux stages. Un premier stage du côté de Castelnau-le-Lé. De Montpellier qui va nous amuser au 10 juin avec trois matchs amicaux. Et un deuxième stage à Voiron. On aura deux matchs amicaux contre la Croatie du 15 au 22 juin. Pour partir en Argentine et terminer la préparation là-bas et débuter le 30 juin. Et pendant ce temps-là il y a un artilleur. Pendant qu'on discutait l'équipe de France il y a un artilleur de l'autre côté. Dans la personne de Corentin Palkos qui est de plus en plus à son aise ici. à la Corentin Arena. Un dommage Bader. Bad Moujib. Qui avait une ouverture. Assez bien fait pour ressortir dans le corner. 26-16. La barre des 10 points à nouveau franchie d'avance pour la Gielbourg. Et Amada, pardon, Rafiki qui va céder sa place. Deuxième faute. Oui, une deuxième faute dans ce début de deuxième quartier. Troisième faute même. Troisième déjà, oui c'est ça. Obligé de sortir pour céder sa place à Arthur. Arthur Simon, l'intérieur le plus grand de cette équipe de la Gielbourg. 2 mètres 0,2. Et meilleur scorer ex aequo avec l'ami Tom Darissagne. Et pendant ce temps-là, c'est Flavien Faure qui s'exprime sur la ligne des lancers. Nantes qui a vraiment du mal à mettre des paniers. On peut encore subir la pression de l'événement. Un très jeune joueur, 15 ans seulement. Il y a une belle pression quand on joue ici avec du public. Une salle remplie. Dommage, c'était bien fait ça mais un peu difficile de contester. Arthur Simon. Et pour l'instant, c'est le centre de formation de Pro A qui mène de 10 points face au centre de formation de Pro B. Passage en défense de zone sur la touche fond du côté de Nantes. Ça défend différemment sous les ordres et les consignes de Pacellis. C'est remis dans le sens de la marche, Harvey. Badre qui proposait du soutien à l'intérieur. Il est trouvé. Badre au milieu de trois joueurs. Ouais, il s'est bien trouvé, pourquoi pas. Avec un tir longue distance. Il ne met pas le lancé franc, pardon. Mais il met son tir à trois points. Voilà pour se remettre un peu dans une certaine confiance. C'est un beau tir. Les Nantes qui ont réussi à trouver un peu d'alternance entre le jeu intérieur et le jeu extérieur. Avec un bon équilibre. Et là, un nouvel airball mais du côté de la Gielbourg. On l'a fait compris le retour au jeu de Tom Damusagne. Il y a le numéro de Nistov. C'est prise à deux de tout terrain. C'est défense tout terrain. Il faut le prendre ce tir. C'est bien fait. En équilibre. Tout en équilibre. Et Yango. Qui a bien scoré. Qui a bien réagi là. Ils sont en train de revenir là. Et les revoilà. Le ballon gagné. Avec Fort. Accor a pu glisser ce ballon. Joli retour et belle défense de Maxime qui est resté sur ses appuis là. Maxime Milvoski. On sent que Nantes est monté d'un coin défensivement. Oh joli drive. Oh ça aurait pu finir. Avec Othier qui s'est battu sur le rebond. Ça part. Ça s'est retourné. Du coup le coup de balle perdue. C'est dommage. Une nouvelle fois. C'est reparti. Dans le sens inverse. Et c'est contré. Il a dit non. Hervé Gauthier. Où c'est Badre. J'ai été caché par ma vision là. Non c'est Hervé Gauthier. C'était bien Hervé Gauthier. On est d'accord. Ils se sont clapés tous les deux là. Ils se sont félicités. Et Hervé Gauthier. Qui vient du haut de ses... Combien il fait Hervé Gauthier d'ailleurs ? Hervé Gauthier. Il est 1m82. Il n'est pas si immense que ça. Mais il arrive à bien monter. À contrer. C'est vrai que c'est un garçon aussi. Qui a quand même bien grandi. Parce qu'il était catégorisé comme très petit. Dans les petites catégories. Et là il grandit. Il s'est développé physiquement. Il est vraiment en train de se développer. Alors 1m82 on peut jouer au basket. C'est pas un souci. Le tout s'est développé d'autres qualités. Un autre fan d'un joueur NBA. Pour le coup meneur là. On parle de DiAngelo Russell. Voilà un joueur des Brooklyn Nets. L'ancien joueur des Lakers. Il est assez fan de ce joueur là. Depuis qu'il est à la fac. C'est un joueur qui a bien progressé cette saison. Sous les ordres de Pachelis-Morland. Un joueur qui a une certaine confiance en lui aussi. Un joueur qui ne doute jamais. Beaucoup de progrès. Parce qu'à la sortie du pôle espoir du centre. Il n'avait pas trouvé le centre de formation. Mais il s'est accroché pour intégrer Nantes cette année en début de saison. Et il commence vraiment à payer. Parce que là ça devient un joueur très intéressant. Henri Gauthier qui est pour l'instant à 6 points au scoring. C'est lui le meilleur scoreur pour l'instant de cette équipe de l'Hermine de Nantes. Et on est toujours dans le deuxième quart-temps. Il va rester un peu plus de 5 minutes. Ça s'est jeté sur le parquet. Ça s'est fait un petit peu mal. Il a chuté sur la tête. Vraiment un changement d'attitude en défense du côté de Nantes. Beaucoup plus d'intensité. Rien de grave pour Hugo Benitez. Et on est reparti. Avec la remise en jeu de Léo Dujardin. Sur du drive. Belle défense d'ailleurs. Il est resté bien droit sur ses appuis. Arthur Simon. Protecteur de cercle celui-ci. C'est une des forces intérieures de l'équipe. Benitez. Pour trouver Falcoz. Pour remettre à Benitez. Et pour, pourquoi pas, proposer un jeu intérieur avec Simon. Mais c'est Badr qui aura le dernier mot. Jules Leroux. Ouais, belle hésitation. Et belle sélection de tir. Après cette hésitation justement de Leroux. Nantes qui vient passer à un 11-5. Ça y est, ils sont revenus à moins 3. Il y a encore un ballon gagné. Nouvelle interception. Nantes qui revient dans ce deuxième carton. Qui montre un joli visage dans le corner. Gauthier. 8 secondes sur la possession. Ouais, petit spin move. Pour décaler Dujardin. Il n'a pas pu contrôler ce ballon. Un tir en sortie de dribble là. Il n'avait pas beaucoup de temps en même temps sur la quatrième seconde là. Dujardin. Kuris. Benitez, ça fait tourner. Ça patiente. Dari Sagne. Oh ! Non, 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 non. Badr. Qui est solide. C'est vraiment la tour de contrôle de cette équipe. Badr Moujib. Il a un petit tir aussi. Il est capable de mettre le tir. En sortie de poste bas là. Il s'est retourné. Il a pris un bon tir. Il est en train de trouver la confiance là. pour les deux équipes 26.5. Benitez. Bon écran proposé par Arthur Simon. Et belle lecture de jeu. Très belle lecture de jeu. Ligne de fond là. Pour trouver. Dari Sagne. C'est bien joué. Un beau jeu sans ballon. Un coupage dans le dos. Vraiment très intéressant. C'est la Gielbourg. La Gielbourg. Qui est inscrit deux points supplémentaires. Et qui permet à l'équipe de Pierre Murtin de repasser à plus trois. Le Bourg qui repasse en zone. Supporter de Bourg-en-Bresse qui donne de la voix. Et ça ne peut rien face à cet homme. Ce jeune homme plutôt Gilles Leroux qui s'est imposé physiquement qui a pu finir. Il fait du bien. Il monte. Il est encore très haut en défense. Et ouais. Et ouais. Et ouais. Et N1 d'Arthur Simon qui fait vraiment parler sa puissance. Sa taille. En plus, c'est une situation de pick and roll bien exploité du côté de Bourg et Nantes qui est encore en difficulté. C'est lui le plus grand sur le parquet. Le plus grand de ses deux équipes. 2 mètres 0,2. Et il en profite pour passer désormais à plus quatre. sur tout terrain. La défense de zone après un lancé front. Attention à ne pas perdre de ballon là. C'est ce qui... Non, c'est bon. Ça a été récupéré pour les Nantes qui ont été bien pressés par cette équipe de Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse. Harvey Gauthier. Oh là là, acrobatique. Il avait quand même trouvé un tir, mais... Un peu compliqué. Bien défendu. Par la Gielbourg. Il force un petit peu ses sélections de tirs, Harvey. C'est vrai que là, ce n'était pas un bon tir. Il y avait trois joueurs sur lui. Il y avait donc deux de ses coéquipiers qui étaient démarqués. Mais il n'a pas gardé ses appuis. Il était dans l'obligation de trouver un tir. Mais trop compliqué. Il va rester 2 minutes 30 dans cette première mi-temps. Darissagne. Sur Simon qui donne vraiment le ballon main à main avec Benitez. Oh et Harvey Gauthier qui a surgi pour défendre vite. et une nouvelle possession. Elle a touché le cercle et elle est revenue dans les mains de Bourg-en-Bresse. Manisol pour Arthur Simon qui va travailler. Qui va, après le post-op, proposer des solutions de passe. Il a une bonne vista aussi ce joueur. Il arrive à trouver les hommes démarqués qui se font offrir une ligne de fond. Et puis ses coéquipiers lui proposent beaucoup de solutions, beaucoup de coupage dans le dos de la défense. Et le voilà comme s'il manque le plus facile là dans le corner. Départ et le retour payant pour Arthur Simon qui fait parler sa taille une nouvelle fois et qui vient chercher un nouvel N1. La balle qui bouge vraiment bien du côté de Bourg pour essayer vraiment de trouver le coéquipier et le mieux démarqué pour trouver le meilleur tir. la balle qui bouge C'est parti, c'est parti. Qui déclenche bien, qui est à droit. Une bonne gâchette ce joueur, Champin. J'ai dit Champin et c'était Léo Dujardin, excusez-moi. Excusez-moi, c'était bien Léo que je retrouverai en interview à la mi-temps. J'irai le voir pour parler un petit peu avec lui pendant que ça attaque le cercle et ce n'est pas payé parce que le ballon sera rendu à Bourg-Candresse. Coup de Téchers en ce point de première mi-temps, les deux côtés. Il a trouvé la belle finition dans la peinture proprement. Il n'a pas un physique si impressionnant que ça, mais il a eu une telle position, une telle aisance technique. Il n'a rien à trouver des paniers. On va profiter à près du cercle, il a de très bonnes qualités. Une fois de plus, Bourg-Candresse remarque un panier propre du cercle sur un système qui a bien fonctionné depuis le début de la première mi-temps. C'est le meilleur scoreur de cette équipe qui s'exprime là, Darissagne, qui aura un lancé supplémentaire pour l'instant. Darissagne est à 12 points déjà pour lui, Darissagne, le meilleur scoreur de la partie avec 12 points. Attention du côté de Nantes, à ne pas reprendre un éclat avant la mi-temps. Ils avaient réussi à refaire leur retard et ils sont repartis à 7 points. Il va rester une minute pour les deux équipes avant de retrouver les vestiaires, se mettre dans les meilleures conditions possibles avant d'attaquer la deuxième mi-temps décisive pour ces deux équipes. Si vous nous rejoignez, on est toujours en direct, ici à Paris, ici, dans cette belle salle de la Corotel Arena. Dans cette finale, la dernière finale, U17 et Darissagne qui ne convertit pas le 2 plus 1. Harvey Gauthier. Veau Dujardin qui a transmis à Harvey Gauthier, ça va insister à l'intérieur et ressortir, dommage, il y avait une bonne sélection de tirs. On faute sur le rebond, c'est dommage, ça m'a donné deux lancers francs. Deuxième faute pour Harvey Gauthier. Qui va céder sa place, logiquement, avant la fin de ce deuxième quart-temps. Ce sera important dans cette fin de match, forcément, Harvey. Et Bourg qui est en train de prendre un petit matelas avant la mi-temps. Oui, par l'intermédiaire de Corentin Falcoz qui est très en vue pour cette première mi-temps. Toujours cette zone presse à la sortie des lancers francs. Et regardez ça, elle est efficace, la zone presse. Qui provoque une nouvelle perte de balle. Manisol pour transmettre à Darissagne, il est ouvert. Oh là là, Darissagne ! Il était complètement ouvert. Il était complètement ouvert et là, il a profité, il a suivi le ballon alors que les joueurs nantais, curieusement, ont abandonné. Ah ouais, c'est très bon. C'est très bon. C'est un peu de combativité. Et puis par contre, c'est un vrai combattant, Darissagne, qui vient chercher les lancers. 40-29. Attention, l'écart qui, juste avant la mi-temps, au pire des moments pour Nantes et au meilleur pour la GL Bourg. Le remplaçant au côté des blancs. 40-29. Dier Murtin qui sort Bastien Manisol pour le protéger sur la dernière possession. Il y a deux fautes. Il y a deux. Un tir. Comme Paris-Régné, juste après. Et un nouveau changement sur le passé de P2. Même stratégie du côté de P2. Il y a deux. Il y a deux. Il y a deux. Il y a deux. Avec l'entrée de Bad Mujib. Il y a deux. Défense de zone du côté de Nantes. Dernière attaque. Allez, pour la dernière offensive. Le ballon gagné. Ouais. Pour un dernier tir pour Nantes. Le ballon gagné. Un dernier tir pour Nantes. emi-cieme, l'ultime possession pour Bastien. Est-ce qu'on va en rester là ? Il semblerait que oui. 5 secondes à jouer et Nantais pour une dernière possibilité et on va en rester là je vais aller chercher les autres gens d'appel vous allez pouvoir rester dans les boutiques officielles de la Fédération Française de Basket mais pour celles et ceux qui restent en notre compagnie nouveau show dans quelques instants avec Léo Dujardin Léo il y a une grosse défense en face vous êtes mené à la mi-temps il faudra réagir en deuxième oui oui bien sûr on ne joue pas notre basket il faut qu'on commence à jouer notre basket on est à moins 11 il reste une mi-temps il faut jouer notre basket ça passera par qui ? par toi forcément en tant que capitaine Harvey on passe par qui là ? non ça va passer sur toute l'équipe on est 10 joueurs il faut qu'on joue à 10 il faut qu'on revienne il n'y a pas d'individualité même s'il y en a qui peuvent prendre la responsabilité il faut jouer notre basket ensemble on continue à jouer ton rôle de leader en tout cas bon courage et on va se retrouver tranquillement à la Corotel Arena dans quelques instants toujours sur cette finale de Coupe de France 8-17 on va marquer une petite pause et on se retrouve dans quelques instants avec le public maintenant ensemble le public et les Algéris Dancers voilà c'est parfait mesdames, messieurs, les Algéris Dancers et vous allez pouvoir une nouvelle fois envoyer tous vos messages n'oubliez pas seule adresse à retenir hashtag CDF Basket vous envoyez vos messages vos photos vos tweets les meilleurs les plus originaux les plus encourageants seront régulièrement affichés sur les écrans de la Corotel Arena hashtag CDF Basket c'est parti C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Tout a commencé. J'étais passée au premier virage. On était au coude, à coude. Je suis parti en tête à queue et je me suis dit, c'est fini. Mais je suis revenu. L'esprit de la course est de retour avec les voitures les plus rapides. Grand Tourisme au sport, exclusivement sur PlayStation 4. Pour les joueurs. Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Et voici maintenant le tango Bourges Basket. Une nouvelle fois, bienvenue à toutes et à tous ici à l'Accor Hotel Arena. Dans quelques instants, le coup d'envoi de la finale du trophée Joët Jaunet entre les flammes Carole au basket Arden. Et on salue tout le peuple rouge et blanc de Charleville-Mézières. Qui est désormais parmi nous, bienvenue à vous. On salue également toute l'équipe orange et noire des tangos Bourges Basket sur le terrain comme dans les tribunes. N'oubliez pas de partager votre expérience avec le hashtag CDFBasket sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter. C'est parti. 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 C'est parti.